La suspense devant une salle comble. Le classico d'hier soir à Pau a tourné à l'avantage des Limougeaux dans les dernières minutes de match. Le CSP l'emporte 82 à 80 dans ce 16e de finale de la Coupe de France. Eric Poussard, Catherine Pipard. On a assisté hier à un vrai classico avec du jeu, de l'engagement et même un peu de tension entre les deux équipes. Devant 6000 spectateurs, l'élan débute parfaitement son match avec un premier carton à la fois efficace et collectif pour mener 21-18. Mais rapidement, l'armada Limougeaux se met en marche et les rotations font mal au Béarnet. Même sans deux joueurs majeurs, Macalharnais et Tzamis, le CSP impressionne, surtout à l'intérieur, où la puissance physique fait des ravages. A la pause, Limoges mène de 12 points. Nous, on n'arrive pas à rester dans la raquette parce qu'on s'y fait virer. Donc c'est la différence réelle dont on parle régulièrement entre la Pro A et la Pro B. Puisqu'on est dans un pays de rugby, j'allais dire entre la Pro D2 et le Top 14, c'est pareil. Mais physiquement, les kilos et les centimètres, ça pèse. Et le CSP ne relâche pas la pression au troisième carton. Même si le jeu s'équilibre, les hommes du coach Giannakis semblent sereins. On a eu un bon contrôle du match jusqu'à la fin du troisième carton, quand Pau a commencé à rentrer des tirs un peu fous. Car en quatrième carton, derrière un Rémi Lesca de feu et avec cette panie à trois points, l'élan prend même l'avantage dans ce match 65-64. Mais le CSP ne panique pas, s'appuie sur des joueurs d'expérience pour garder l'élan à distance et s'imposer au final 82-80. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on montre qu'on est largement au niveau de cette équipe ce soir. C'est une grosse déception, on voulait faire un coup ici. Et surtout contre Limoges, moi personnellement, j'accepte pas de perdre entre Limoges sur toi. Le match a tenu toutes ses promesses, place désormais au championnat pour les deux équipes. L'élan accueille Lille vendredi et le CSP Graveline samedi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !